La ministre de la Culture est actuellement à Cannes dans le cadre du 77e Festival du Cinéma. Mais pas que, Rachida Dati a surtout honoré de nombreux engagements sur place. La ministre de la Culture Rachida Dati est une femme de terrain et le prouve actuellement à Cannes. Celle qui a rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron, nomination qui en a surpris plus d'un, enchaîne les engagements sur place. Tout a commencé le 17 mai. Une journée où elle a commencé par célébrer la 20e édition de la Nuit Européenne des Musées. La ministre de la Culture, s'est en effet rendue dès son arrivée, dans la commune du Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Elle a été reçue à l'hôtel de ville et a visité le musée Bonnard en présence de Michel Tabarro, député de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, et de Véronique Serrano, conservateur en chef du musée. Puis, en présence de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et du réalisateur et scénariste Radumi Haileanu entre autres, elle a assisté à une signature historique sur 5 ans entre France Télévisions, le Blic, le Bloc et l'ARP. Un accord portant sur les années 2024-2028, sur l'engagement financier et l'exposition du cinéma dans les offres de France Télévisions, au service d'une ambition partagée pour le cinéma. Une journée qui s'est conclue avec le dîner-trophée Chopard au Carlton Beach où elle a fait une courte apparition très élégante en robe rouge. Rachida Dati multiplie les engagements le lendemain, samedi 18 mai, la maman de Sora, en présence de Costa Gavras et de sa femme Michelle Ray Gavras, a prononcé un discours sur la défense du cinéma français sur la plage du CNC et a signé un accord bilatéral de la production franco-marocaine. Puis, avec Thierry Frémaux, déléguée générale du Festival de Cannes, Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes, David Lyssenar, maire de Cannes, elle a assisté à l'inauguration de la plaque de l'auditorium Philippe Erlanger au Palais des Festivals. Cette journée riche en obligations s'est achevée avec la belle montée des marches du film de Jacques Odiard, Emilia Perez avec pour tête d'affiche Selena Gomez. Sur le tapis rouge où elle est apparue très sobre en noir, Rachida Dati a pu croiser deux anciennes premières dames, Carla Bruni Sarkozy et Julie Gaillet, épouse de François Hollande. Dimanche 19 mai, la ministre de la Culture continue d'être sur le terrain, elle a remis la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres à l'acteur Kevin Costner, ravi à 12h45. La star américaine présente à Cannes son Western Horizon, en American Saga. Elle sera aussi l'invité de Laurent Delahousse, avec Richard Gerr de 20h30 le dimanche, émission diffusée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada